Cette histoire se passe, à l'époque on appelait ça la fête de Notre-Dame, c'était la fête du 15 août. On entre dans l'église, les villageois s'installent, ils parlent d'un côté, les hommes de l'autre, et le prêtre s'amendent. Reignez Lucifer ! Reignez Maxénus ! Je n'ai pas trop peur, je n'oublie pas des enfants pour l'instant. Ah ! Ah ça y est, voilà, ça va. Le purée ce jour-là va faire son fraîche, comme chaque année, la fête du 15 août, et il se présente en chair. En chair et en os, mais aussi il monte sur sa chair. C'est-à-dire, dans les églises, vous savez ce que c'est, il y a un grand escalier en voie, tout le monde monte, il monte, quand il y a une chaise montée, il sent... Voilà, et là on le trouve sur une espèce d'estrade en voie qui domine tout le monde, toute la frontière. Il commence son fraîche, son cerveau. Que ceux qui, dans cette assistance, croient en Dieu, et vous devez croire en Dieu, car c'est mon cerveau. Lucifer et Malzheimer, il vous attend. Vous aurez, avec Dieu, à donner, et à donner de bon cœur. Et si vous donnez de bon cœur, alors, alors oui, il vous le rendra au double. Au double, dit le paysan. Il devrait le voir maintenant. Et, un paysan qui se trouve dans cette assemblée, se dit, en calculant, « Si je donne de bon cœur au double, je recevrai deux fois ce que je donne. » Il se tourne vers sa femme. La femme n'est pas encore là, elle est à côté. Et là, et là, et là, et là, et là, il se dit, il se dit, « Femme ! » C'est bien que je le fais, hein ? « Femme ! » « Femme ! » « Si on donne à notre blanchette notre vache, tu sais qu'elle ne donne pas tellement de données, cette vache. » « Hé, nous pourrions la donner de bon cœur au curé, et à ce moment-là, nous pourrions peut-être la part d'eux. » « Puisque si nous donnons de bon cœur, il l'a dit tout à l'heure, nous aurions au double. » « Qu'en penses-tu ? » « Qu'en penses-tu ? » « Qu'en penses-tu ? » « Oui. » « Ah ! » « Oui, ils sont bien tous d'accord. » « Oui. » « Bon, très bien. » « Alors, notre vache, à ce moment-là, quitte l'église, et s'en va à sa ferme chercher la fameuse blanchette. » « Dans le rôle de blanchette. » « Voilà. » « Voilà. » « Bien-ci, blanchette. » « Bien-ci, blanchette. » « Blanchette, bien-ci. » « Débat, blanchette, blanchette. » « Bien-ci, bien-là. » « Bien-là. » « Je vais donner au curé. » « Je vais donner au curé. » « Je vais donner deux boncurs au curé. » « Et si, le grève vient. » « Hein ? » « Peut-être me le retrouveras-tu, je ne sais pas. » « En tout cas, je lui donne deux boncurs. » « Il se passe au curé. » « Et... » « Curé, vous voyez... » « Se donne... » « Je dis... » « Hé, 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 hé ! » « Ah, ne vousez pas, ma foi ! » Eh bien, il remercie le paysan et il amène l'enchaînement à sa propre marche, car il en a mis la lune, et il amène le sacristain, il confie au sacristain, donc... Voilà ça, ça a été travaillé pendant des heures, hein. Vous pouvez les applaudir, déjà. Alors, il les attache aux pieds nœuds, il les attache aux pieds nœuds, et... Arrêtez ! Oh, nom de Dieu ! 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 Ça existe un ! Je les confie à Portelais, à Portelais là-bas, sur le près... A Portelais sur le près. Bon. Mais... Et il est... Et on ferme ! Et on ferme en tout, et on ferme en tout, et on ferme en tout... Voilà, c'est pas ça ! Voilà ! Voilà ! Bon, ça va ! Voilà. C'est pas du bon cœur, les paysans, papa ! Bon, alors, il y a rien, les relations paysans qui s'en va, et que le paysan, évidemment, espère, espère, avec sa femme, il s'espère qu'il y en a un autre. Et, que se passe-t-il dans Eupré ? Alors, dans Eupré, il y a une herbe qui n'est pas aussi bonne que chez le paysan. Alors, Blanchette, ici, Brunette, le groupe de là-bas, elles en ont assez, elles sont en train de pas. Et, à ce moment-là, Blanchette, qui en a assez, veut rejoindre l'affaire du paysan. Alors, elles souffrent, elles tirent, elles tirent, elles tirent tant sur sa longe que ce qu'il y avait dit, évidemment, qu'est-ce qu'il se passe ? De paix en paix, de haies en haies, Elles arrivent toutes les deux vers l'affaire du fameux paysan. Qui les croient. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Blanchette me retient. Oh ! Deux ! Oh ! Oh ! Oh ! Il avait donc raison. Regarde, femme, nous en offrons deux pour une. Tu vois qu'il avait raison, le curé, qui te dit que, si nous donnions deux grand-coeurs, eh bien, Dieu nous le rendait en double. Un, deux ! Ah ! Magnifique ! Merci, Seigneur ! Le curé, évidemment, quand il s'en... Quand il s'en... Quand il s'en... J'ai dit que c'est... Alors, le curé, évidemment, s'en aperçoit, papa ! Et... Il s'en... C'est... 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 Il y a plus de vaches ! Mais où sont-elles ? Où sont-elles ? Elles sont parties ! Oh ! Où sont-elles ? Elles sont parties ! Mon Dieu ! Oh ! Je l'ai bu ! Mais merde ! Mais merde ! Moi, je l'ai bu ! Je l'ai bu ! Eh oui ! La femme... Le familion en question rappelle que celui qui cherche trop à vouloir s'enrichir d'une manière frauduleuse est puni et que ceux qui peuvent être naïfs comme le paysan et sa femme, eux, ont été récompensés. Voilà, mesdames et messieurs, les deux ! Ils ont une récompense ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Je vous remercie !